Rien à dire, sans intérêt, next. Musclé, je dirais musclé, je dirais chaud lapin. Brouillant, c'est tard. Ouais, c'est tard. À moi. Moi. Quel nom c'est bon ? Non, moi. Sûr ? Moi ça va dire assisant. Je te rappelle que moi j'ai regardé à la télé avec des yeux d'amour déjà. Ok ? N'oublie pas ça, je suis allée faire ma petite photo de fan et tout comme ça. Oh la groupie. Oh bon bon. Est-ce que je t'ai vu un de mes bookings aussi ? Non. J'aurais jamais fait le déplacement pour toi. Non mais je sais pas, j'étais toute... C'est comme Laetitia Alliée, tu vois. Elle s'est mariée avec son idole. D'accord, l'idole des jeunes, Benji, sa mate. Non, c'est pas l'idole des jeunes, mais il est beau, il est gentil, il est respectueux. Il te plaît quoi, tu le kiffes. Voilà. Ma mère, je lui ai dit, je suis avec Benji, elle m'a dit, il est pas gay, lui ? Elle l'a dit, je l'ai présentée à Lyon, là je l'ai dit devant elle. Elle a changé la vie, je pense. Elle a fait, oui, mais moi je pensais qu'être comme ça, vouloir autant courir les filles, c'était un problème quelque part, donc toi aussi, t'étais cette gay. Ah bon, alors je sais pas, merci maman d'Alice, peut-être que je me cherche. C'est une première, coming out. T'as vu le blond quand il mange un sandwich ? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Ah si. Je suis trop chimique pour être, en fait je suis drôle, mais... Avec les gens que tu connais. Voilà. Son père, il m'a dit quand il était petit, c'était un clown. Quand je me sens à l'aise, quand je connais les gens. Les imitations, les imitations, les trucs bizarres, genre je vais aller lui faire un bisou, à un moment il va m'aspirer le nez. Tu l'as vu la vidéo du chien, la meuf elle crie et le chien il met son nez dans sa bouche. Fou, fou, complètement fou. Le matin il te réveille, ah non ! Doliprane. Allez les gars, réveillez-vous. Il commence comme ça tous les matins, quand t'as un peu bu, que t'as pas trop dormi, t'as envie de le frapper. En plus là on avait un gong, c'était son jouet. Et fallait pas, fallait pas lui donner ça. En plat à manger ou en grignotage ? Alors en grignotage, j'aime trop prendre des Monster Munch. C'est pas ici, attention, un Martien d'échappes. On a encore eu de la chance. Jambon fromage et les tremper dans du Saint-Agour, du Saint-Agour ou en crème là, ou alors le camembert président en crème. C'est vraiment un truc de porc mais j'aime trop. Il ressemble à quoi Ryan Gosling ? En fait le problème c'est que moi je préfère les bruns, mais je pense qu'on est séduite plus par une personne que par un physique. Non, je mens, je mens. Je dis des bêtises. Non mais c'est vrai, je mens. Je mens. Il y a les deux en fait. Cristiano Ronaldo, vu la tronche qu'il avait avant de faire toute cette chirurgie, non il était pas du tout en fait. Parce que tu fais des enfants avec lui, ils ressortent, je sais pas à quoi ils ressemblent quoi. Je suis pour la chirurgie, mais lui c'est... Enfin il en avait besoin cela dit. T'as vu ses dents ? On aurait dit Beetlejuice. Ses dents, le nez, la tête. Tu vois, ça se voyait que c'était un gentil gars, mais sa tête c'était pas possible. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui allait. Il avait une peau un petit peu ingrate, il avait des dents un peu ingrate, un nez, ça allait pas. Il a dû faire un réhaussement des paupières, je pense, du Botox et tout. Déjà il s'épile trop les sourcils à mon goût. Julien Garrado. Parce que je préfère des bruns. Et Julien Garrado, j'étais venue pour lui dans la villa. Je le trouvais beau. Je trouve qu'il a un beau physique, mais il lui manque juste un petit peu de remplumage. Voilà, il est un peu maigre. Un peu... J'aimerais bien qu'il soit un peu plus... C'est mieux. Les ballerines. Non, c'est pas possible. J'ai travaillé dans des boîtes de nuit à Lyon, où il y avait des panneaux devant, interdits aux ballerines. Il y avait des ballerines, tu rentrais pas. Mais c'est normal en fait. Non mais vraiment, c'est l'étouffe chrétien, ces chaussures, il faut les jeter. C'est énorme. Je m'appelle Alex Jeanne-Marie. J'ai trois prénoms. Jeanne-Marie. Mais j'aurais dû me mettre dans l'autre sens, du coup c'était plus fun, tu vois. Nicolas. Moi, je vote pour le cornet de frites, s'il vous plaît. Frites. T'es prête ! 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 Chaud lapin. Ouais, ouais, chaud lapin. Romantique. Je sais que c'est contradictoire, mais chaud lapin est romantique. Tu peux être un chaud lapin ? Prétentieux. Ah. Prétentieux. Faudrait pas oser mais bon. Bah moi c'est mon pote, je peux. Oui voilà. Drôle. Il est drôle aussi. Il est très drôle. Il est très drôle. Fétard bruyant aussi. Fétard bruyant. Et un cœur. Moi je suis pas mal. Et toi tu dis, alors, je vais rien dire. Je vais laisser répondre, je vais dire un truc sur la jalousie un jour qu'elle m'a expliqué. Moi, c'est pas que je suis jalouse, c'est que je suis possessive. Je suis territoriale. Ça se rejoint. C'est comme les animaux. Ce qui est à moi est à moi. Donc tu pisses sur Benji pour marquer ton territoire. Tu lèves la patte quoi. C'est pas du tout. Ça va pas ouf. Y'a que toi qui fais des trucs bizarres comme ça. Mais je pisse sur personne, mais elle est pas ravie. J'ai un peu y croire. Mais c'est toi que c'est fou. Ouais je pisse sur mes meufs. Ouais voilà, logique. En fait... Non, en fait, c'est pas que je suis jalouse. C'est que je sais ce que je vaux. Donc voilà, une certaine fille, je vais me dire ouais, elle est mieux que moi et tout. Mais je vais l'entendre. Voilà, je vais me dire... Moi je suis très jalouse. Non, je sais pas que je suis jalouse moi. C'est que j'aime... En fait, c'est un moi. Elle. Parce que t'as la taille d'une girafe, frère, que tu me fais peur. Moi, je suis une femme, t'es un bonhomme. Mais quelle t'es une femme ? T'es une femme de quoi ? Ouais, je me suis un petit peu plus imputif. Hum ? Je suis un petit peu plus imputif. Prends plus sur moi avant d'exploser. Elle, elle part au quart de tout. C'est bon, le cactus, la mer, qu'on met un pénis ? Quoi ? Je vais me voir ça, là. Kevin. Euh... Je vais pas dire le premier qui m'est venu à l'esprit. Je marche droit devant toi. Non, droit devant toi. On va dire ça. Non, euh... Moonwolf. Parce qu'il fuit un peu les problèmes des fois et... Il fuit la réalité des choses et il aime bien contourner les choses. Je dirais Moonwolf. Je l'adore. Mais il a des petits trucs comme moi, j'ai des défauts. Mais lui, il en a aussi. Moonwolf, je dirais. Kevin, c'est pas un mot, c'est un geste. Il est tout le temps comme ça. Ouais. C'est vrai. Il fait tout le temps ça. C'est vrai, en plus. C'est vrai, ouais. Je voulais être princesse. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Je voulais être princesse. Je voulais être princesse, mais j'étais un peu un garçon manqué. Donc, je voulais être princesse. Mais à côté de ça, je fabriquais des frondes. Enfin... Donc, voilà, je suis pas trop entre... Enfin, j'aurais bien aimé être militaire aussi. Mais je pensais que militaire, j'avais envie d'aller à la guerre. Mais pas la guerre pour tuer des gens. Enfin, la guerre. Et en fait, j'ai compris que c'était pas ça, la guerre. Donc, j'ai écrit la princesse, c'est pas mal, je trouve. Un couple fidèle. Je coupe le libre, je suis pas échangiste, moi. Non, c'est pas mon délire. Peut-être quand j'aurai 60 ans et que j'aurai tout vu dans les sexualités et dans l'amour et que j'aurai plus rien à découvrir, mais... Pour l'instant, non, je suis pas trop dans le partage, moi. Je pense pas. Absolument pas, même. Je dirais non, jamais. C'est hors de question. Je préfère me casser une journée. Moi, j'espère que ta famille te fera payer. Mélanie, je pense que ce serait le moment qu'elle se taise et qu'elle se la fasse toute petite. C'est une fille qui n'a ni valeur ni principe. Je crois qu'il y a deux, trois jours, elle a répondu à des questions-réponses et forcément, mes fans m'ont envoyé les trucs. Alors non, je regrette absolument pas. J'ai fait trois bookings avec elle. On s'est eu trois fois au téléphone. Mais c'est une grande malade. La meuf, elle m'appelait tous les jours. Tous les jours, je l'avais au téléphone. Qui c'est qui te rassurait ? Qui c'est qui te parlait ? En fait, comment tu peux faire ce genre de choses ? Je comprends pas. C'est pas d'être partie qui me gêne. C'est qu'elle ait fait ça en traître. Aouh, Vivian et Shogun ! Il a un niveau de Vivian, il a un souci oculaire déjà. Non, je sais pas comment il fait pour trouver des lunettes qui le vont. C'est pas possible, ses yeux sont trop près, ça me gêne. Parce qu'en fait, j'ai les yeux rapprochés. Vous, les humains normaux, vous avez, je crois, 7,5 mm. Moi, j'ai 5,5 mm. Et d'ailleurs, je suis très content parce que bientôt, je vais me faire opérer pour me faire un peu décaler les yeux. J'ai rencontré, en vrai, il est sympa, mais ouais. Après, j'ai fait un passage juste fait avec lui dans la bataille des couples. Et je sais qu'il est allé se vanter comme quoi je lui avais fait du plat. C'est lourd. Il y en a pas. De cet été qui vient de passer ou de l'été prochain ? Mon maillot de vin de cet été, mon favori, c'était un maillot de vin que j'ai acheté chez Undies, qui est couleur léopard, mais un peu cuivré et pailleté. Et c'était un bandeau. Donc, je n'achète pas trop de bandeau. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil celui-là. Et avec un superbe tanga. Donc, ça me permettait de bien bronzer mes fesses. C'était magnifique. Alors, je suis sicilienne, polonaise et allemande. J'ai une majorité de sang latin, étant l'année que mon père est sicilien. Et mon grand-père, du côté de ma mère, était italien. Sauf que mon arrière-grand-père, lui, était allemand. Il a déserté l'armée, d'ailleurs, pour retrouver mon arrière-grand-mère, qui, elle, était polonaise. Donc, il est bretonne. Donc, vraiment, c'est une belle partout. Ils ont fait ça tous ensemble. C'était génial. On a adoré. Laura. Princesse. Ouais, princesse. Sexy, moi, je mettrais. Sexy. Romantique. Ouais. Romantique. Et sportive. Ouais. On est assez d'accord. Ouais, ouais, j'avoue. Moi ? J'en suis pas encore au stade de Fondre au soleil, mais je pense que j'ai une bonne moyenne. Après, j'ai fait des trucs nécessaires, enfin... Non, la danse. Prise-moi. Greg n'est pas millionnaire. Voilà. Greg, il n'est pas millionnaire, mais... Mais danse. Ouais. J'ai jamais appris à danser, mais ça vient tout seul, c'est comme elle danse. Michael Jackson. Je ferais... Je ferais un geste. Wouh ! Ça passe son geste quand il danse. En survêt. La street. Oh là là, j'aime trop. Très branché. Ma style américain. Tu sais, survêt, mais genre un peu coloré, tout ça, crop top, tout ça, machin. J'aime trop. Urbain et... En fait, ça va trop bien. Enfin, déjà, je suis à l'aise. Je me dis pourquoi je vais aller me torturer avec des bottes qui font mal aux pieds, alors que je peux être en basket. J'adore Nike en plus. C'est génial. Ils font toutes les baskets du monde. C'est au top. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Non, franchement, j'aime le mal. Le pompier viré. Parce que le docteur, il est sexy et tout, mais bon, il est dans un milieu avec que des femmes. C'est un peu un barbeau. Alors que les pompiers, même s'il y a des femmes chez les pompiers, il y a beaucoup plus d'hommes quand même, c'est un milieu de bouc, quoi, tu vois. Ils sont entre hommes et tout. J'aime bien. J'ai bien rigolé. Je me suis bien foutue de sa gueule parce que c'était de bonne guerre. Maintenant, j'ai décidé, je ne crache plus sur les cons. Je rigole. Maintenant, pour ce qui était du tournage, il disait la vérité. Voilà. Je pense qu'on a tous pu le voir. Et il me disait, mais tu sais, moi, je la connais par cœur. Si tu fais ça, elle va faire ça. Il m'a dit une phrase et ça m'a marquée. Il m'a dit, mais là, ce genre de personne, si tu la prends la main dans le sac, elle va te dire, mais non, c'est toi, tu as mis ma main dans le sac. Et donc, quand tu es arrivé là-bas, il m'avait décrit chacune de ses attitudes. C'est-à-dire qu'il m'a dit, si tu fais ça, elle va dire ça. Ou si tu fais ça, elle va réagir comme ça. Elle va faire ça comme position. Mais je te jure qu'il la connaît trop bien. Quand je te dis qu'il peut t'écrire un lexique Mila… Raphaël. Raphaël, parce que Nico… En fait, Nico, j'étais avec lui dans les Marseillais. Je ne peux pas… Il est drôle, mais je ne le supporterai pas. Et physiquement… Je ne sais pas, il est… Il mange bien. C'est un beau bébé. Non, moi, j'aime bien les physiques un peu plus secs. À poil ? Bah oui, à poil dans la neige. Pour le nouvel an, c'est logique. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Maéva, elle m'a dit qu'on allait faire le nouvel an à… Je ne sais plus si elle voulait aller à Aspen ou à Stade ou à je ne sais pas où. Elle m'a dit qu'on fait le nouvel an en station de ski. Et on ira faire la photo en bikini dans la neige. Donc, je pense que je vais finir en bikini dans la neige. Effectivement, avec Maéva Guénam. Il y a de la probabilité que ça se finisse comme ça. Fétard bruyant. Fétard et bruyant. Brûle. Chaud lapin. Brûle. Drôle. Sportif. Romantique. Diable. Il est romantique, non ? Et quand il est amoureux, il a un petit côté… non ? Moi, je pense que quand il est amoureux, on peut le mettre canard aussi. Il y a des platines. Je pensais qu'en arrivant ici, j'allais retrouver mon chéri. C'est chené. C'est vrai. Plus sale que moi. Je pleure souvent devant les films. Moi, je montre moins mes émotions en fait. Bien remarqué, je suis un peu dans les plantes quand même depuis tout à l'heure. C'est ton côté homme de la nature. Côté d'argent. Arrêtez ça, j'attouille. J'ai une copine avec laquelle on regarde des vidéos genre de chant. Et genre, il chante tellement bien, genre c'est… C'est horrible. C'est genre on est là, on pleure et tout. Non mais c'est trop bien, enfin je sais pas. Moi, c'était Roxy Routy qui m'avait fait pleurer quand j'étais chiant. Oh, bébé. Triste. Très triste. Non, c'est pas vrai. Défaite. Non. Moi, je dirais timide. Un peu trop réservé. Quoi ? Tu l'entendais à table ? Tu l'entendais en actualité ? Bah alors on a pas vécu… C'est vrai, elle était dans ma chambre mais… Elle était normal, elle est venue dans ma chambre. Mais je l'entendais pas trop. Elle est venue dans ma chambre. Non, elle était pas dérangeante. Elle disait bonjour le matin, au revoir, bonne nuit le soir. Donc non, parce qu'on avait pas trop d'échanges entre nous. Mais elle était pas dérangeante. Je parlais pas en fait. C'est sortissant. Ouais, mais il y avait un petit coucou au matin. Voilà. Moi, je dirais… Robert Devesh. Qui coucou, jour, nuit, jour, nuit. C'est ça Tristan. C'est… Un coup blanc, un coup noir. Domino. Ouais. Arlequin. Black and white. Black and white. No pain, no gain, bro. Alors, pour un de mes ex, tu te reconnaîtras… Bâtard. Je pense que tu te reconnaîtras… Un berbe. J'aime bien les poils. Tu vois, j'aime bien les poils sur le torse, mais pas trop. J'aime bien quand c'est tondu. Tu vois, genre par exemple, il a passé un sabot, il a pas les bouclettes là, ou les frisettes sous les bras et tout, non. Mais après, j'ai déjà eu des mecs qui se rasaient complètement. Benji, il aime bien se raser, tu vois, un peu partout. Et c'est pratique, du coup, parce que c'est propre. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il laisse le torse. Les aisselles et tout, je cours pas après. Le maillot, s'il peut s'épiler, c'est mieux. Surtout en dessous et tout, s'il fait ça bien, c'est bien. Le torse ici, je trouve, c'est beau. Ça donne du charme. Juste sur le poitrail, en haut. Nathania, je pense que c'est une très jolie fille. Elle est très jolie. Mais je pense qu'elle a une grande bouche qu'en interview. Ça, ça me pose un gros problème. Après, je la trouve très belle. Franchement, c'est vraiment une belle fille. Juste, sa voix, elle m'agace un peu parce qu'elle est trop nasillarde. Ah oui ! Et il y a un truc aussi qui va pas. C'est quand tu fais, qu'est-ce que t'aimes ? Naturelle. Alors que t'es ni naturelle, ni les cheveux, ni les angles, ni la bouche. Je trouve ça un petit peu ridicule. Sinon, non. Je pense que c'est une gentille fille. Je pense qu'elle est un petit peu perdue. Je dirais Brian, parce que c'est le frère de Seb Daddy. Thomas, je le connais pas, mais je crois qu'il fait 1m12. Il ressemble un petit peu à un des Dalton. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Sa tête, elle est ronde comme ça. Un t-shirt tectonique. Ah mon Dieu ! Les trucs à l'ancienne, tu sais, les t-shirts Baby Milo, je sais pas quoi, trucs trop laids, comme ça. Non, je peux pas. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, j'ai vu une petite, hier, avec ce genre de t-shirt. Je pense qu'elle avait dû l'acheter, je ne sais où, dans une friterie, parce que ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Et c'est vraiment... Enfin, ça fait mal au cœur, quoi. Que j'écoute sans me lasser, tout le temps, en boucle, la même chanson, Travis Scott. Je peux pas. Je sais pas, c'est sa voix. Il y a quelque chose, tu vois. Il est trop fort. Je sais pas si c'est parce qu'il est trop torturé dans son esprit, ou s'il est trop drogué. Je sais pas si c'est l'un ou c'est l'autre, mais franchement, il est vraiment très très fort dans ce qu'il fait. Maïva, cœur, cœur, cœur smiley avec les cœurs. Too much. Et too much aussi un peu. Too much, beaucoup, too much. Parce qu'elle crie beaucoup. J'en ai marre, j'ai encore fait un gros chic ce matin. Princesse. Princesse, ouais, c'est vrai, c'est une princesse. Et c'est un petit diable aussi. C'est un petit diable. C'est un gros diable. Non, c'est un petit diable. Je vais mettre... Injection. Ouais, la petite siringue. La petite siringue. C'est moi. Tu sais ce qu'il a fait ? On a une maison à deux étages. Il y a une piscine chez nous. Il a sauté du deuxième étage. Donc ça doit faire peut-être 15 mètres. Chérie, ça fait combien ? 10 mètres ? Je sais pas quantifier. Il y a pas la notion. Bref, il a sauté de tout en haut jusqu'à dans la piscine. Faut savoir quand j'étais jeune, j'allais dans les Calanques à Marseille et sauter de 20 mètres. Lui, il a mis... Il est relou. Tu rigolais quand même. Il s'aime bien. Il me fait rire, mais il est relou. Après, je dis non, ça devient... Si tu fais rire, genre, tu peux être dans mon lit, mais ça... Non, mais alors... Non, c'est un proverbe qui dit que... Faut me prier à moitié dans ton lit. Déjà, si j'ai la moitié du haut, ça me va. Déjà, non. Mais non, elle m'a dit un truc. Et ça, tout à l'heure, t'as voulu balancer une petite fille, tu m'as dit je sais pourquoi les filles, elles te kiffent parce que tu les fais rire. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, tout le monde n'est pas partisane devant l'humour. D'ailleurs, je dois faire remarquer que Maéva, ma pote, que tu avais dans la villa, elle m'a dit ah non, mais Julien, son point fort, non, non, c'est pas son physique, c'est pas son corps, c'est son humour. En fait, t'as d'autres personnes pour qui c'est pas ça, tu vois. Genre moi, je peux pas partir si tu me fais rire, t'es mon meilleur ami. Ce sera pas mon maître. Ça dépend. De face ou de dos ? De dos, c'est fesses, forcément. Non mais je trouve ça important d'avoir un fessier quand t'es un homme parce que les hommes ils négligent souvent cette partie-là mais nous aussi on aime bien. Enfin, les garçons, ils aiment bien les fesses. Les filles, nous aussi on aime bien. Et de face, ça dépend. Les dents. C, G, M, R, D. Je sais pas, franchement j'aime bien les deux. J'aime bien le côté un peu sauvage de Tarzan mais le côté je mange avec mes pieds, ça me plaît pas trop, tu vois. Et Hercule, j'aime bien. C'est quand même... Voilà, il a tué le chien à trois têtes. Enfin, c'est quelqu'un, tu vois. Et puis c'est un héros. Tarzan, il est au milieu des singes et tout. C'est un marginal un peu... Coussicou, ça. Tarzan, parce qu'il est brun. Allez. Franchement, c'est les meilleurs amis du monde. C'est les mêmes. Vous savez qu'ils habitent à Lyon quand même. Julien, c'est un stéphanois. Vraiment. Lui, il va Geoffroy Guichard. Il faut pas le laisser aller à Lyon. Vraiment. Ils sont très mignons comme potes. Franchement, moi je comprends rien. Je dis rien. J'adore Julien. Et j'adore, 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 j'adore. Il est énorme. Tant qu'ils sont heureux, amis ou amours, peu importe. Voilà. J'aime beaucoup leur chien. Ah, Paga. Mille points aussi. Non, Dylan, non. Alors, Dylan, déjà, il est trop jeune. J'ai l'impression d'être... Je sais pas. Je crois qu'il est plus jeune que moi encore. Et ça se ressent. Il a un côté un peu misogyne et tout. J'aime pas du tout ça. Je veux bien que tu sois macho, mais à ce point-là, non, c'est pas possible. J'aime beaucoup Dylan, mais non. Je préfère... Non. Non, pas Dylan. Le string qui dépasse. Je me souviens d'à l'époque... Enfin, je suis pas si vieille, mais quand j'étais au collège, en sixième, cinquième, quatrième, c'était la mode du string qui dépasse. Donc c'est fait avec toutes des jeans taille basse, avec le string remonté jusqu'aux aisselles. On n'a jamais compris à quoi ça servait et où était la beauté là-dedans, à part ressembler à une PUTE, mais... Je sais pas. En fait, c'est pas tant la tenue vulgaire en soi. C'est l'attitude. Tu peux être habillée comme une timpe et pas faire vulgaire du tout parce que t'as une prestance et un stand-in. Alors que tu peux être habillée comme Madame la Reine-Mère et être la plus grosse des timples. Ça se voit sur toi. Tu le portes sur toi, habillée ou pas. Je suis à la masse. Donc nous commençons par le Vietnam. J'adore le Vietnam, c'est génial. Donc le Vietnam, la Tunisie, le... Vietnam, Tunisie, Dubaï, le Qatar, Dubaï. Alors ça, c'est quoi ? Franchement, il y a des trucs. Mexico, l'immigration, Thaïlande, République Dominicaine, République Dominicaine deux fois. Un tournage de tournage. Vacances, vacances. Punta Cana, République Dominicaine encore. Je suis allée aux Bahamas, je suis allée à Mexico, je suis allée à Cancun, je suis allée à Amsterdam, je suis allée à Berlin, je suis allée à Rotterdam, je suis allée au Portugal, FAO en Espagne, je suis allée en Suisse, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, dans plusieurs Etats d'ailleurs. Voilà, tu me demandais le job idéal. Je vais m'acheter un jet privé, je vais faire que transporter les gens, genre pour voyager de droite à gauche. Allez, venez les potes, montez tous. Cotisation de 1€ symbolique. Et on y va, c'est parti. Non, franchement, c'est génial. Donc là, Thaïlande. En fait, ce qui est chiant dans les passeportes, c'est qu'ils prennent jamais, ils se mettent jamais au... Ils aiment bien écrire au milieu. Je ne sais pourquoi. Mila. Next. Next. 8. Une tête aussi grosse que ses fesses, en fait. Non, je vais lui mettre la sexy quand même, pour savoir qu'elle est sexy. La pêche, ses grosses fesses. Ange et diable. Ouais. Moi. J'ai toujours été exhibitioniste comme... Mais ouais. Mais bon, après, il faut savoir que les mecs, ils sont tout le temps torsus et on leur dit rien, quoi. Donc, au bout d'un moment... Mais du coup, mettez-vous tout torse nu. Bah, excuse-moi. Je suis désolée. Les mecs, ils sont tout... Non, mais vraiment. On va se mettre couilles à l'air. Bah, non. C'est pas pareil, chérie. Est-ce que je vais poser mes escalopes sur la table ? Bah, non. Bah, du tout. Et bien, les nuidistes... Non. C'est vrai ? Ouais, je vais t'envoyer une petite semaine là-bas. Pas de soucis. Tu viendras avec moi. On fera de la nouille à l'air tout l'été. Oui, deux fois. J'ai dit oui. Deux fois. Une fois, on m'a envoyé une bague Cartier et je l'ai renvoyée. Quartier. Bah ouais, je suis pas une michetouille. Tu as dû la garder, d'ailleurs. Si, si, je connaissais, mais c'était pas quelqu'un avec qui je suis sortie, en fait. Et c'est même pas quelqu'un... Enfin, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et comme amie. Donc... C'était... C'était... Gênant. Et la deuxième fois, c'était... Bah... En fait, j'ai jamais été demandée en mariage par un de mes copains. C'est bizarre, mais... Moi, pour l'instant, personnellement, honnêtement, qui regarde TFX ? La plupart des gens, ils regardent quoi ? Ils regardent les chaînes jusqu'à... Ils regardent les chaînes jusqu'à la 9. Ça me ferait bizarre, en fait, de passer sur une autre chaîne, tu vois. J'ai commencé, donc, chez Avila Décarbrisé sur TFX. C'est une proc qui est très sympa. Par contre, vraiment, ils sont cools et tout. Je sais pas, j'aime bien W9, tu vois. C'est M6. Genre, quand je dis des petites, je regardais Charm sur M6. Et maintenant, je travaille avec eux. C'est trop bien. Tu vois, genre, j'ai pas d'histoires avec TFX. Genre TF1, TFX... Franchement, le seul programme qui m'attire réellement, c'est Moudir. Mais tous, putain, mais merde ! Non, mais franchement, en fille ou en garçon ? Déjà, en fille, je pense Manon Marceau, parce que le problème, c'est qu'elle a beaucoup de pièces de qualité. Mais alors, elle sait pas ce qu'elle fait avec quoi. J'ai l'impression qu'elle s'habille dans le noir, des fois. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est dommage d'avoir autant d'argent à jeter par les fenêtres. Après, en fait, ça dépend, parce que quand elle s'habille classe, ça lui va bien, tu vois. Mais des fois, par exemple, la conférence de presse de Marseille à Asiame Tour, elle avait un pantalon bariolé. Personne n'a aimé. Moi, j'ai adoré, personnellement, tu vois. J'ai trouvé que c'était audacieux, mais j'ai beaucoup aimé son pantalon. Et sinon, en mec, Kevin, je lui ai dit une fois, t'es la seule personne que je connais qui peut porter du off-white en ayant zéro style. C'est spécial parce qu'ils ont tous... Après, c'est le style à Marseille. Oui, je n'y peux rien, mais je suis désolée. Mais vous avez jamais vu une fashion week à Marseille ? Pas moi, perso. Désolée, mais... C'est gênant. J'aime bien un mix de tout. Tu fais la limace, ça ne m'intéresse pas. Et... S'il dit... Il te fait comme ça, ça ne m'intéresse pas non plus. Ça me dégoûte. Genre, j'ai envie de lui dire... C'est la première fois que tu fais ça ? Donc non, ça ne m'intéresse pas. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait... On met les sensualités, puissance, vitesse, pas vitesse, accélération, décélération... Voilà. Bisous, câlins, tirage de cheveux, des filles, embrassades... Faut tout mélanger, en fait. Faut pas qu'il y ait que de... En fait, faut pas qu'il y ait que de la brutalité et que de la douceur. Faut que ce soit les deux.